Sous les profondeurs d'encre de l'Atlantique Nord, enveloppées dans l'obscurité éternelle et enveloppées par le silence effrayant, se trouvent les vestiges squelettiques d'une époque révolue. Le RMS Titanic, autrefois le joyau de la couronne de la White Star Line, et l'incarnation du luxe édouardien, est maintenant un monument tragique à l'hubris humain. Partant de Southampton pour son voyage inaugural le 10 avril 1912, elle portait dans son ventre plus de 2000 âmes, chacune portant ses propres rêves d'un nouveau monde. Pourtant, pour beaucoup, leurs rêves seraient cruellement engloutis par les vagues glacées, leur destin scellé par la rencontre calamiteuse du navire avec un iceberg. Imaginez-vous en tant que passagers de troisième classe, comme la malheureuse émigrante irlandaise Margaret Rice et ses cinq jeunes fils, ou la jeune femme suédoise de 19 ans, Augusta Charlotta Lindblom. Serrés dans le ventre du Léviathan, insubmersible, loin de l'opulence des ponts de première classe, qu'auriez-vous vu lors de ces dernières heures effroyables ? C'était une hiérarchie de survie, une manifestation brutale de la division de classe qui reflétait la société du début du XXe siècle. Alors que l'horrible réalité de leur sort se faisait jour, les passagers de troisième classe se retrouvaient piégés dans une danse impitoyable de la mort, enfermés derrière des portes, des barrières non seulement d'acier, mais aussi de position sociale. Comme le résonne la citation poignante du survivant du navire, Jack Taylor, « Les sons des gens qui se noient sont quelque chose que je ne peux pas vous décrire, et personne d'autre non plus. C'est le son le plus effroyable. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les histoires oubliées des passagers de troisième classe du Titanic, dont les vies et les morts étaient dictées par leur classe de billets. Bienvenue dans le journal de Jules César. » La naissance du Léviathan, la fabrication du Titanic. Au cœur de Belfast, en Irlande du Nord, l'exploit colossal d'ingénierie connu sous le nom de Titanic a commencé à prendre forme en 1909. Hébergé dans le chantier naval de Harland et Wolff, sous les auspices du constructeur naval diligent Thomas Andrews, le Titanic était plus qu'un navire. Il était un témoignage de la quête incessante de grandeur de l'humanité. Des anecdotes sur la construction du Titanic circulent comme des murmures sur la brise marine. Une telle histoire est le compte rendu captivant des 1 million de rivets. Un groupe de travailleurs dévoués, souvent appelé humoristiquement la « bande de rivets », a chauffé et martelé environ 3 millions de rivets, les petites goupilles d'acier qui maintenaient ensemble les plaques d'acier du Titanic. Ce zéro méconnu supportait le fardeau physique de la création du navire, leur travail résonant à chaque coup qui fusionnait la structure du navire. La cérémonie de pose de la quille, souvent considérée comme la naissance d'un navire, a eu lieu le 31 mars 1909. De là, le navire a commencé à se lever, littéralement, avec un portique érigé autour d'elle. Cette structure gigantesque, d'une hauteur impressionnante de 228 pieds, abritait la coque émergente du Titanic. C'est dans ce cocon de construction navale que le Titanic a pris sa première respiration. Des innovations en abondance ont ponctué la construction du Titanic, avec une coque à double fond pour une robustesse accrue, 16 compartiments étanches pour une sécurité accrue, et un vaste système électrique qui alimentait tout, des ascenseurs au chauffage. Le Titanic était l'apogée des progrès du tournant du siècle, et le système de télégraphe sans fil Marconi à bord en est un exemple parfait. Cet appareil de communication radio-précoce était comme les médias sociaux de son époque, connectant les passagers au monde même, au milieu de l'immensité de l'Atlantique. Malgré les impressionnantes mesures de sécurité, une touche d'ironie planait sur la construction. Malgré tout, ces compartiments de pointe conçus pour empêcher le navire de couler, le Titanic était gravement sous-équipé en CE qui concerne les canaux de sauvetage. Une décision prise au nom de l'esthétique sur la praticité, qui s'avèrerait plus tard être un oubli tragiquement glacial. Le Titanic était le deuxième des trois paquebots de classe olympique commandés par la White Star Line, une compagnie de navigation emblématique dirigée par le perspicace J. Bruce Ismay. Ismay était déterminé à surpasser leur principale rivale, la Cunard Line, qui se vantait de deux paquebots records, le Lusitania et le Mauritania. La White Star Line a choisi de privilégier le luxe et la taille à la vitesse, visant à offrir la traversée transatlantique la plus opulente possible. Cette décision a gravé à jamais le nom du Titanic dans les pages de l'histoire maritime. Pendant sa construction, le Titanic était souvent appelé « Navire 401 », une étiquette apparemment banale pour un vaisseau aussi illustre. Le nom Titanic ne lui a été attribué que lorsqu'elle était prête à rencontrer le monde. Ceci a été fait lors d'une simple mais solennelle cérémonie de lancement le 31 mai 1911. Contrairement aux traditions courantes de lancement de navire, il n'y a pas eu de grand baptême avec une bouteille de champagne. La White Star Line avait depuis longtemps abandonné cette pratique, ajoutant à l'aura d'unicité du navire. Et donc, sur une période d'environ deux ans, le navire 401 s'est métamorphosé en Titanic, un emblème de l'ambition implacable de l'époque. Personne n'aurait pu imaginer alors le destin tragique que ce titan des mers allait rencontrer. Les graines de son voyage ont été semées dans l'écho des marteaux arrivés et les ombres des portiques imposants, gravant une marque indélébile sur les pages de la tradition maritime. Élysée en mer, l'opulence inégalée du Titanic. À l'âge d'or des paquebots, le Titanic était le parangon du luxe, représentant un domaine presque éthéré de splendeur réservé à ses passagers de première classe. Ce magnifique palais flottant était un spectacle sans précédent, un monde foisonnant de grandeur qui surpassait les hôtels les plus illustres de l'époque. Lorsque les invités ont mis le pied sur le navire en avril 1912, ils ont été accueillis par l'escalier monumental inspirant l'admiration, le cœur battant de l'ensemble palatial du Titanic. Cette merveille architecturale était faite du chêne le plus fin, sa surface polie, reflétant l'éclat de la coupole de verre ornée au-dessus. La gloire couronnante de l'escalier était une horloge enchassée dans un panneau complexe intitulé « Honneur et gloire couronnant le temps », un symbole poignant, compte tenu du sort du navire. Pourtant, l'escalier monumental n'était que l'ouverture de la symphonie de la décadence qu'était le Titanic. En se promenant à travers le navire, on rencontrerait la salle à manger de première classe, somptueusement décorée. Un espace dégageant élégance et charme. C'est ici que des passagers estimés comme le colonel John Jacob Astor IV et Benjamin Guggenheim dînaient sur des repas somptueux, leurs couverts brillants sous les lustres électriques. La rumeur veut que le chef Auguste Escoffier, le roi des chefs et le chef des rois, ait été consultant pour le menu du Titanic. L'ironie délicieuse, cependant, était que le restaurant à la carte tant vantée du navire ne faisait pas partie de la White Star Line, mais était plutôt loué à l'hôtelier italien Luigi Gatti. Au-delà des repas, le Titanic visait à servir d'oasis de plaisir et de loisirs. Le gymnase, sous la direction de l'enthousiaste M. Thomas McColley, était un pays des merveilles de la forme physique édouardienne. Les passagers pouvaient essayer le chameau électrique ou le cheval mécanique, des dispositifs qui étaient les précurseurs de l'équipement de gymnastique moderne. Ils pouvaient ramer sur une machine à ramer mécanique en regardant l'immensité de la mer, une vue qui prêtait une dimension nouvelle à leur routine d'exercice. Pour ceux qui cherchaient des poursuites intellectuelles, le navire disposait d'une bibliothèque bien fournie, tandis que ceux qui avèrent des inclinations plus sociales pouvaient profiter du café parisien ou de la salle de fumée, des lieux qui imitaient les lieux sociaux populaires de l'époque. Le café parisien, en particulier, était un espace ensoleillé et accueillant avec des treillages et du lierre, offrant l'illusion d'un café en terrasse au cœur de Paris. Aucune commodité sur le Titanic n'était sans son toucher d'intrigue. L'une d'entre elles était le bain turc, une offre exotique, à une époque où les voyages internationaux étaient un privilège pour quelques-uns. Ici, les invités pouvaient se prélasser dans une chaleur humide, suivie d'un plongeon dans une piscine remplie d'eau de mer pompée, directement de l'océan Atlantique glacial. Ce rituel de bain, une nouveauté pour beaucoup, était supervisé par Madame Aubard, une dame connue pour ses massages revigorants. Le Titanic, dans toute sa grandeur, était plus qu'un navire. Elle était un microcosme flottant du mode de vie de l'élite édouardienne, un havre de plaisir, de confort et d'opulence. Les passagers de première classe à bord de son voyage inaugural étaient inconscients de leur sort imminent, perdus dans le tourbillon de splendeur qui était leur maison en mer. Espoir et rêve sous le pont, le conte des passagers de troisième classe du Titanic. Lors de ce voyage fatidique, en avril 1912, le Titanic n'était pas seulement un témoignage du pic de l'opulence édouardienne. Ils portaient également les rêves d'une nouvelle vie pour des centaines de passagers de troisième classe. Ceux âmes pleines d'espoir, transportant leurs aspirations dans des valises modestes, ont trouvé leur quartier sous le pont, loin de la décadence qui définissait la première classe. Les logements de troisième classe étaient une étude de modestie, avec des chambres conçues pour deux à six occupants, en contraste frappant avec les suites privées luxueuses au-dessus. Ils étaient meublés simplement avec des lits superposés, un lavabo et une petite armoire. Mais même ces quartiers humbles représentaient un pas en avant dans les conditions de voyage pour les passagers moins fortunés. La White Star Line avait fait un effort concerté pour fournir mieux que la classe d'entreponts sur d'autres navires, offrant des conforts comme des draps et des cabines chauffées. Pourtant, l'expérience à bord du Titanic était très différente pour ces passagers. Les installations de loisirs étaient modestes au mieux. Ils pouvaient se rassembler dans la salle commune pour la musique, le rire et la camaraderie. Des anecdotes de séances de musique improvisées et de séquences de danse animées résonnent avec l'esprit de résilience et d'humanité partagés parmi ces passagers. Les immigrants irlandais, comme Margaret Molly Brown, étaient très connus pour partager des chansons traditionnelles gaéliques, leur voix créant une évasion mélodieuse de la routine monotone. En signe de reconnaissance de la diversité culturelle parmi les passagers de troisième classe, le Titanic fournissait des repas qui s'adressaient à des goûts variés. Des articles de petit déjeuner comme la bouillie, le harangue fumée et les pommes de terre en robe offraient une nourriture saine, tandis que les menus du dîner présentaient une gamme de plats simples mais copieux. Les repas servis étaient un indicateur de la tapisserie multiculturelle qui composait la troisième classe. Une histoire souvent partagée est celle de la famille Goodwin qui voyageait pour commencer une nouvelle vie en Amérique. La famille de huit personnes devait se contenter d'un espace minimal et pourtant l'esprit d'aventure rendait cette expérience exaltante pour les enfants. Les espaces étroits favorisaient un sentiment de communauté où les histoires, les aspirations et la gentillesse étaient partagées aussi facilement que les pains. Pourtant, tout n'était pas parfait. La disposition labyrinthique du navire laissait souvent ses passagers désorientés. Ajoutant au malheur étaient les barrières linguistiques car beaucoup des passagers de troisième classe étaient des immigrants qui parlaient peu anglais. Malgré ces obstacles, de nombreux passagers de troisième classe considéraient le voyage à bord du Titanic comme une grande aventure. L'adolescente Kate Jilnag voyait le voyage comme une porte vers la liberté, se remémorant plus tard l'excitation qu'elle ressentait lorsqu'elle a embarqué pour la première fois sur le navire. Pour elle et beaucoup d'autres, le Titanic était un tremplin vers un avenir plus brillant. Fait intéressant, les enfants de troisième classe avaient le privilège de vivre un morceau du luxe du navire. Les strictes barrières de classe étaient adoucies pour eux et ils étaient autorisés à explorer des parties du navire qui étaient autrement inaccessibles aux adultes. Le turbulent Frank Goldsmith, âgé de six ans, était connu pour avoir osé l'espace ouvert de deuxième classe où il se réjouissait de la liberté qu'il offrait. Le sort des passagers de troisième classe était intrinsèquement lié à leur emplacement sur le navire. Lorsque le désastre a frappé, la réalité de leur situation a été mise en évidence. Alors que les passagers de première classe ont été alertés rapidement, ceux sous le pont ont appris l'existence de l'iceberg uniquement lorsque l'eau a commencé à s'infiltrer dans leur quartier. Dans le chaos qui a suivi, beaucoup ont eu du mal à naviguer dans les passages déroutants et des unités familiales comme les Goodwins ont été tragiquement perdues dans les profondeurs glaciales. Les mets de la mer, personnalité intrigante à bord du Titanic. Un navire n'est qu'un vaisseau donnant vie et caractère par les personnes qui l'habitent. Cela n'a jamais été aussi vrai que pour le Titanic, dont le voyage de courte durée était peuplé d'un casting de personnages intrigants dont les histoires résonnent à travers l'histoire, captivant nos imaginations. L'histoire du Titanic commence avec ses créateurs. Deux figures se démarquent, Thomas Andrews, le concepteur du navire, et Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line. Andrews était un homme absorbé par son métier, obsédé par chaque détail, chaque rivet. Sa vision a privi dans la forme gargantuesque du Titanic, une réalisation qui lui a apporté une grande joie qui était évidente lors du voyage inaugural du navire. D'autre part, Ismay était un homme animé par l'ambition, cherchant toujours des moyens de surpasser la concurrence. Son objectif pour le Titanic était de créer non seulement le plus grand, mais aussi le plus luxueux navire en service, un objectif qu'il a atteint, mais avec une issue tragique. Le Titanic était également le foyer d'un éventail diversifié de passagers, chacun avec leurs histoires uniques. Parmi l'ensemble scintillant en première classe se trouvait l'insubmersible Margaret Brown, une femme de courage et de ténacité. Ayant littéralement et métaphoriquement frappé l'or, elle était en route pour rentrer d'Égypte quand elle a embarqué sur le Titanic. Elle ne savait pas qu'elle serait retenue pour son leadership et sa compassion face à la catastrophe, lui valant le surnom d'insubmersible. Le récit change radicalement lorsque nous nous déplaçons vers les entrailles du navire où l'équipage s'affairait. Des hommes comme Frederick Fleet, le guetteur, vivaient dans un monde différent de l'opulence ci-dessus. Fleet, qui a repéré le fatal iceberg, mais était impuissant à prévenir la catastrophe, a plus tard remarqué tristement si seulement nous avions des jumelles. Malgré la fin tragique, l'esprit d'héroïsme et d'altruisme brillait vivement dans les dernières heures du navire. Le capitaine Edward Smith, un marin chevronné, a montré une extraordinaire maîtrise de soi, commandant son équipage jusqu'à la toute fin, ses derniers mots faisant écho à l'éthos nautique « Soyez britanniques, les garçons, soyez britanniques ». Pendant ce temps, l'orchestre du navire dirigé par Wallace Hartley a continué à jouer, offrant un refrain apaisant au chaos qui se déroulait, leur mélodie un témoignage poignant de leur courage. Mais le Titanic n'était pas seulement destiné aux riches ou à l'équipage. Il était aussi un vaisseau d'espoir pour des centaines de passagers de troisième classe rêvant d'une nouvelle vie. Des individus comme la jeune fille irlandaise de 19 ans, Annie Kelly, qui se rendait en Amérique pour être une femme de chambre, nous rappelle les innombrables rêves personnels et ambitions qui étaient à bord du navire malchanceux. Et puis, il y avait ceux qui ont ajouté un élément de mystère au voyage du navire. J.P. Morgan, le financier américain derrière l'International Mercantile Marine Company, était censé être sur le navire, mais a annulé à la dernière minute. Son échappée chanceuse a fait l'objet de beaucoup de spéculations et d'intrigues au fil des années. Pourtant, malgré toutes les vies sauvées et perdues, on ne peut pas négliger l'héritage du navire. Le naufrage du Titanic est devenu un catalyseur pour des améliorations significatives de la sécurité maritime. L'homme qui a dirigé beaucoup de ces changements était Harold Bride, l'un des deux opérateurs sans fil du Titanic qui a survécu à la catastrophe. Son témoignage sur l'importance des communications sans fil en cas d'urgence a influencé la décision de mandater des gardes radio 24 heures sur 24 sur les navires. Une capsule temporelle en mer, découvrir la vie quotidienne sur le Titanic. Alors que l'horloge sonnait midi le 10 avril 1912, le RMS Titanic commençait son voyage inaugural de Southampton. Le navire, incarnation du luxe et de la technologie, était un microcosme de la société édouardienne. Et la vie quotidienne à bord était un mélange de routine banale et de grande opulence. L'aube à bord du Titanic était marquée par un coup du steward avec un amical « Bon matin, il est 7h30 ». Après s'être habillé, les passagers se dirigeaient vers le petit déjeuner. Ceux de la première classe savouraient leurs repas dans le somptueux salon à manger, avec des plats comme des œufs, argyle, et des côtelettes d'agneau grillé. En revanche, en troisième classe, les repas étaient copieux mais simples, servis dans des salles à manger communales, reflétant la camaraderie de la communauté. Alors que le soleil du matin se déversait sur l'Atlantique, les activités physiques étaient à l'ordre du jour de beaucoup. Le navire était équipé d'une salle de sport ouverte aux passagers de première classe. L'établissement, dirigé par l'instructeur Thomas McCauley, offrait des équipements de pointe comme des rameurs et un chameau électrique, un appareil d'exercice mécanique conçu pour imiter la monte de chameaux. Les femmes de première classe pouvaient participer à l'exercice, bien que seulement de 9h à midi, un témoignage des normes de genre de l'époque. Après le déjeuner, les ponts bourdonnaient de vie. Les dames, vêtues de leur plus belle tenue, se promenaient sur la promenade, tandis que les messieurs s'engageaient souvent dans des conversations autour de cigares. Les jeux de cartes comme le bridge et le whist étaient populaires, tandis que certains lisaient des livres de la bibliothèque du navire. Les après-midi offraient aussi la perspective de récital de musique captivant, avec l'orchestre du navire qui se produisait dans le salon de première classe. Alors que le soleil commençait sa descente, se préparer pour le dîner devenait un événement en soi, en particulier parmi les passagers de première classe. Robes, bijoux, smokings et queues étaient la norme. Le salon à manger était un spectacle, le teintement du cristal et de l'argenterie résonnant sous les lustres électriques. Un repas de dix plats, soigneusement préparé par le chef Charles Proctor et son équipe, était le clou de la journée. Alors que la première classe dînait avec style, la réalité était différente pour les passagers de troisième classe. Ils mangeaient dans des salles à manger qui étaient simples mais confortables. Pourtant, eux aussi avaient des moments de joie, se rassemblant souvent pour la musique et la danse dans leurs espaces communs. Les enfants couraient partout, leur rire étant un contraste délicieux à la grandeur imposante du navire. Après le dîner, le navire se transformait en un centre de divertissement. Les passagers de première classe pouvaient se retirer au salon ou au fumoir, savourer du porto ou du cognac, tandis que le café parisien offrait une ambiance plus cosy avec C décoration de treillis et C plantes en pot. Pendant ce temps, l'orchestre remplissait la soirée de mélodies, leurs airs s'infiltrant à travers les ponts et les couloirs. Une anecdote fascinante concerne Lawrence Bisley, un passager de deuxième classe qui se retirait dans sa cabine pour lire chaque nuit. Il a révélé plus tard que la nuit fatidique, il avait prévu de profiter d'un bain turc avant de se coucher, un changement de routine qui l'a finalement amené à être témoin de la collision avec l'iceberg. Alors que la lune veillait, la plupart des passagers se retirèrent dans leur cabine, marquant la fin d'une autre journée. Mais pour l'équipage, le travail continuait, assurant le fonctionnement du navire et le confort des passagers. Dans les bras de l'Atlantique, le rendez-vous du Titanic avec le destin. Alors que l'horloge sonnait 23h40 le soir clair et sans lune du 14 avril 1912, le RMS Titanic, tranchant fièrement les eaux glacées de l'Atlantique Nord, était à la hauteur de sa réputation de navire insubmersible. Pourtant, une catastrophe imminente allait remettre en question cette notion, transformant le premier voyage du vaisseau en son dernier. En cette nuit fatidique, les guetteurs Frederick Fleet et Reginald Lee étaient postés dans le nid de corbeaux. Soudain, ils aperçurent une masse imposante devant eux, un iceberg émergeant de façon menaçante de l'obscurité. Fleet sonna la cloche trois fois et téléphona au pont avec le message « Iceberg, droit devant ! » Le premier officier, William McMaster Murdoch, ordonna un tout-à-tribord et une marche arrière complète pour tenter d'éviter l'iceberg. Mais le temps n'était pas de leur côté. Le Titanic effleura l'iceberg et une série de chocs fut ressentie dans tout le navire. Pour le passager ignorant, cela aurait pu sembler être un inconvénient mineur. Mais comme nous le savons maintenant, c'était tout sauf cela. L'iceberg avait heurté le côté tribord du navire, faisant céder les plaques de la coque et ouvrant une série de déchirures qui s'étendaient sur une longueur d'environ 300 pieds. Le capitaine Edward John Smith, un marin aguerri, se rendit rapidement compte de la gravité de la situation. Après avoir consulté le constructeur naval Thomas Andrews, il fut clair que le Titanic, autrefois considéré comme invincible, était condamné à couler en quelques heures. Un calme sinistre suivit le choc initial de la collision. Alors que des signaux de détresse étaient tirés dans le ciel nocturne et que les opérateurs sans fil Jack Phillips et Harold Bride envoyaient des messages SOS frénétiques par radio, la réalité commençait à s'infiltrer. Le Titanic était en train de couler. Des canaux de sauvetage, tragiquement trop peu nombreux pour les 2200 âmes à bord, étaient émis à l'eau. La confusion s'installa. Les femmes et les enfants d'abord, une règle maritime non écrite, fut interprétée différemment par les officiers. Alors que certains n'autorisaient que les femmes et les enfants, d'autres laissaient monter des hommes s'il n'y avait pas de femmes ou d'enfants à proximité. Le premier canot de sauvetage lancé, le canot 7, avait une capacité de 65 personnes, mais parti avec seulement 28 personnes à bord. Au milieu du chaos, l'orchestre du navire, dirigé par Wallace Hartley, continua de jouer, espérant apaiser les passagers avec leur mélodie. « Plus près de toi, mon Dieu », fut rapporté comme leur dernière chanson, une berceuse mélancolique pour un navire mourant. Une curiosité mérite d'être mentionnée ici. Charles Jouguin, le chef boulanger du navire, survécut remarquablement aux eaux glaciales. Il attribua sa survie à la quantité substantielle de whisky qu'il avait consommé, ceux qui le maintint au chaud et à flot jusqu'à ceux qu'il trouve un canot de sauvetage. Après 2h40, à 2h20 le 15 avril, le Titanic, autrefois merveille de l'ingéniosité humaine, disparut sous la surface de l'Atlantique. Alors que les lumières du navire scintillaient une dernière fois, un silence en temps tomba sur la mer. L'insubmersible avait succombé à l'étreinte glaciale de l'Atlantique, laissant derrière lui une nuit de terreur et un héritage qui ne s'estomperait jamais. Un rappel poignant de la puissance de la nature face à l'ambition humaine et un symbole de l'opulence et de la vulnérabilité d'une époque révolue. Une course contre la montre, la lutte déchirante des canaux de sauvetage sur le Titanic. Dans l'étreinte glaciale de la nuit de l'Atlantique du 15 avril 1912, les ponts du Titanic étaient chargés de peur, de désespoir et du tumulte assourdissant de centaines de voies. Le magnifique navire, maintenant marqué par un iceberg colossal, était en train de couler progressivement. Au milieu de la terreur, les quelques canaux de sauvetage à bord du Titanic sont apparus comme des îlots d'espoir pour les passagers désespérés. Bien que le Titanic dépassait les exigences légales de l'époque, ces canaux de sauvetage étaient gravement insuffisants pour le nombre d'âmes à bord. Le navire avait une capacité de transport d'environ 3500 personnes, mais ces 20 canaux de sauvetage ne pouvaient en sauver qu'un maigre 1178. Cette pénurie, cependant, n'était pas un oubli, mais le résultat d'une décision délibérée du directeur général de la White Star Line, G. Bruce Ismay, et du concepteur du navire, Thomas Andrews. Ils estimaient qu'un excès de canaux de sauvetage encombrerait le pont et compromettrait l'esthétique du navire. L'ironie cruelle réside dans le fait que le Titanic avait la capacité d'accueillir 48 canaux de sauvetage. Le processus d'évacuation qui a suivi était aussi chaotique qu'il était déchirant. Le protocole, les femmes et les enfants d'abord, est entré en vigueur, mais sa mise en œuvre variait. Alors que certains officiers s'y tenaient strictement, d'autres permettaient aux hommes de monter à bord si les femmes et les enfants n'étaient pas à proximité immédiate. Notamment, le premier officier William Murdoch et le second officier Charles Leitholler, interprétant différemment le protocole, ont créé la confusion parmi l'équipage et les passagers. Le premier canot de sauvetage à être lancé, le canot 7, pouvait transporter 65 personnes, mais n'en comptait que 28. Plus tard, le canot 1, conçu pour contenir 40 personnes, est parti avec seulement 12 personnes à bord, dont Ismay lui-même. Cet incident a déclenché une controverse qui a hanté Ismay bien après la disparition du Titanic. Des anecdotes des canots de sauvetage tissent une tapisserie d'émotions humaines, de bravoure et de désespoir. Dans le canot 6, le quartier maître Robert Hitchens dirigeait tandis que Molly Brown une passagère de première classe et militante encourageait les femmes à ramer et à se réchauffer. Leur voyage vers le sauvetage était parsemé d'arguments et de tensions, Ischens insistant pour qu'ils ne retournent pas chercher des survivants dans l'eau de peur d'être submergés. Le canot 14, sous le commandement du 5e officier, Harold Lowe, transportait environ 70 passagers. Lowe, faisant preuve d'un courage exceptionnel, a transféré ses passagers vers d'autres bateaux et est retourné vers l'épave pour récupérer des survivants, l'un des rares bateaux à l'avoir fait. Ils ont réussi à sauver 4 hommes dont l'un, malheureusement, est décédé sur le bateau. Peut-être le plus poignant est le récit du canot pliable D. L'officier Lightoller a poussé ce bateau hors du navire alors que les eaux engloutissaient le pont. Environ 20 personnes y sont montées, s'accrochant à l'espoir au milieu des vagues glacées. Au fur et à mesure que l'aube approchait et que le RMS Carpatia arrivait, les survivants des canaux de sauvetage ont été secourus. Cependant, les événements de la nuit, les récits des canaux de sauvetage et les échos de ceux qu'ils n'ont pas pu sauver ont été gravés pour toujours dans les chroniques de l'histoire maritime. Échos de l'Atlantique, récits déchirants des survivants du Titanic. Dans le froid glacial de l'aube du 15 avril 1912, au milieu de l'étreinte glaciale de l'Atlantique, le Titanic a succombé à son sort à queue. Dans les suites de cette catastrophe maritime sans précédent, les voix des survivants ont résonné, tissant des histoires d'horreur, d'espoir et de l'esprit humain. Une de ces voix était celle de Violette Jessop, une hôtesse de la White Star Line. Vétéran de la survie, Jessop avait survécu à la collision de l'Olympique, le navire jumeau du Titanic, avec un navire de guerre britannique en 1911. Alors que le Titanic commençait sa descente, Jessop, calme et composé, se vit confier un bébé à garder dans le canot 16. Plus tard, elle raconta avec humour dans l'essai mémoire comment, lors du sauvetage par le Carpatia, une femme arracha le bébé, se contentant de dire « Je suis sa mère ». L'épreuve de Jessop ne s'est pas terminée avec le Titanic. Dans un retournement de situation, elle a survécu à un autre naufrage pendant la Première Guerre mondiale à bord du Britannique, l'autre navire jumeau du Titanic. J. Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line, se trouvait à bord de l'infâme canot lorsque le Titanic a coulé. Figure controversée, Ismay a été vilipendé par la presse et le public pour s'être sauvé alors que beaucoup périsaient. Bien qu'il ait témoigné aux enquêtes américaines et britanniques, sa réputation a été indélébilement ternie. Il a vécu le reste de sa vie dans une obscurité relative, marquée à jamais par la tragédie. Sur une note plus optimiste, on peut se rappeler le récit de l'insubmersible Molly Brown, la passagère de première classe toujours résiliente. Molly a joué un rôle crucial dans le canot 6, motivant les femmes à ramer et à se réchauffer. Plus tard, sur le Carpathia, elle a organisé un comité de survivants fournissant une aide pratique et un soutien émotionnel aux rescapés. Son esprit indomptable et ses actions après la catastrophe lui ont valu une place affectueuse dans l'histoire du Titanic. La jeune Ruth Baker, âgée de seulement 12 ans à l'époque, s'est retrouvée séparée de sa famille dans la frénésie. Elle s'est retrouvée dans le canot 13, regardant impuissante sa mère et ses frères et sœurs plus jeunes être descendues dans un autre bateau. Elle a raconté comment les images brûlantes du naufrage du navire, les cris agonisant d'aide et le silence absolu qui a suivi l'ont hanté pendant des années. Ruth, cependant, n'était pas du genre à se morfondre dans la misère. Elle a continué à vivre une vie épanouissante, travaillant comme enseignante au Massachusetts. Dernière survivante présumée, Milvina Dean, n'avait que neuf semaines lorsque le Titanic a coulé. Son père a péri dans la catastrophe, mais elle, son frère et sa mère ont survécu. La vie de Milvina a été ponctuée de difficultés financières et elle a occasionnellement vendu ses souvenirs du Titanic pour subvenir à ses besoins. Dans le crépuscule de sa vie, d'autres survivants, des historiens et des passionnés chérissaient sa présence lors des conventions du Titanic. Au-delà de l'iceberg, les mythes et mystères du Titanic, une aura d'intrigues et de mythes enveloppent souvent les incidents historiques de grande ampleur et l'histoire du Titanic ne fait pas exception. Le navire, dans sa tragédie et sa grandeur, est devenu un terreau fertile pour des histoires fascinantes et des conjectures qui ne font qu'approfondir le mystère du vaisseau malchanceux. Au premier plan de ces récits se trouve la perception du Titanic comme le navire insubmersible, une notion qui a persisté dans la culture populaire. Le mythe est né grâce aux caractéristiques de sécurité avancée du Titanic pour son époque, incluant des compartiments et des portes étanches. Cette réputation d'insubmersibilité a été encore perpétuée par certaines sections de la presse et les documents promotionnels de la White Star Line. Cependant, il est important de préciser que l'expression exacte « le navire que Dieu lui-même ne pourrait couler » souvent attribué à un membre de l'équipage est probablement le produit d'un reportage sensationnaliste ultérieur. Néanmoins, l'idée omniprésente d'invincibilité a joué son rôle dans la tragédie qui s'est déroulée, influençant la prise de décision et les procédures d'évacuation. Une autre légende persistante tourne autour de la momie de la princesse à Menra. Cet artefact égyptien aurait été transporté à bord du Titanic et sa malédiction aurait été censée causer la catastrophe. Bien que cette histoire soit intrigante, aucune preuve documentée ne soutient la présence d'un tel artefact sur la liste des passagers. Ce mythe est né de la fascination du public pour l'égyptologie à l'époque, couplé à la tendance humaine à attribuer les catastrophes inexpliquées à des causes surnaturelles. L'histoire de William T. Steed est un autre CA curieux. Journaliste renommé, Steed était connu pour essais articles étrangement prophétiques sur un navire qui rencontre sa faim en raison d'un manque de canaux de sauvetage. Steed lui-même a péri dans la catastrophe du Titanic. Esses, écrit précédent, combiné à des apparitions signalées de son fantôme sur le navire de sauvetage Carpatia, ont créé une légende alléchante. Des rumeurs ont également circulé autour des musiciens du Titanic, menés par Wallace Hartley. Ils ont joué jusqu'à la fin pour calmer les passagers pendant l'évacuation. La légende veut que leur dernier air était l'hymne « Nearer my God to thee », un détail contesté parmi les historiens. Quoi qu'il en soit, leur bravoure a cimenté leur place dans la légende du navire. L'histoire de la clé chanceuse ou malchanceuse ajoute une autre couche au mythe du Titanic. Le second officier, David Blair, a été retiré de l'équipage à la dernière minute, emportant par inadvertance avec lui la clé du casier du nid de pie. Certains croient que ce casier contenait des jumelles qui auraient pu repérer l'iceberg à temps. Bien que la présence de jumelles dans le dit casier soit spéculative, l'histoire ajoute un élément de « et si » à la saga du Titanic. L'une des théories les plus tirées par les cheveux concerne le numéro du navire. Dans un miroir, 3909-04, le numéro de coque supposé du Titanic, se lit soi-disant « no pope », allumant prétendument des troubles religieux. En réalité, le numéro de coque était 401 et l'histoire de « no pope » est purement une fabrication. Dans le sillage de l'iceberg, les conséquences de la tragédie du Titanic. Le dernier des signaux de détresse du Titanic avait à peine disparu dans l'immensité silencieuse de l'Atlantique Nord lorsque le paquebot de la cunarde, le Carpathia, sous le commandement du capitaine Arthur Rostron, apparu à la première lumière de l'aube le 15 avril 1912. Se précipitant en réponse aux appels désespérés à l'aide, Rostron et son équipage étaient confrontés à la tâche monumentale de secourir les survivants du Titanic dispersés parmi les canaux de sauvetage et les débris dans l'eau glaciale. Alors que les survivants montaient à bord, la réalité du désastre a frappé de plein fouet. Le Titanic insubmersible avait succombé à la mer, emportant avec lui plus de 1500 vies. La nouvelle du naufrage du Titanic a envoyé des ondes de chocs à travers le monde, incitant diverses parties à agir immédiatement. Deux enquêtes de premier plan ont été lancées pour enquêter sur la catastrophe. L'une par le Sénat des États-Unis, dirigée par le sénateur William Alden Smith, et l'autre par le Bureau du commerce britannique, dirigé par Lord Mersey. Les deux enquêtes, menées tout au long de 1912, avaient un objectif commun, dévoiler les raisons de la catastrophe et faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduisent plus. L'enquête de Smith a commencé alors que le Carpathia était encore à quai à New York, offrant des témoignages de première main des survivants. Parmi les principaux problèmes discutés, figuraient le nombre insuffisant de canaux de sauvetage, la vitesse du navire et la négligence de l'équipage à tenir compte des avertissements d'iceberg. Ces enquêtes ont donné naissance à une citation mémorable du second officier du navire, Charles Leitholler, qui a déclaré « A ma connaissance, un iceberg n'a jamais été connu pour couler un navire. » Un sentiment qui, à la lumière des événements récents, portait une lourde ironie. L'enquête de Lord Mercer en Grande-Bretagne a fait écho à de nombreuses conclusions de l'enquête américaine, mais a également mis en lumière les disparités de classe dans la catastrophe. Les taux de survie des passagers de première classe éclipsaient de manière spectaculaire ceux des passagers de troisième classe. soulignant les graves inégalités sociales de l'époque. Ces enquêtes ont déclenché des changements significatifs dans les règlements de sécurité maritime. Une conséquence cruciale a été la formation de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS, en 1914. La Convention a établi des normes pour les canaux de sauvetage, la formation de l'équipage et les patrouilles de glace, changeant à jamais la sécurité maritime. Une règle importante était que chaque navire devait transporter suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers, une réponse directe à la déficience du Titanic. Dans le sillage du désastre, le sentiment public s'est retourné contre G. Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line, qui avait survécu à la tragédie. Sa décision de se sauver alors que le navire coulait a terni sa réputation et il a démissionné de son poste en 1913. Un autre développement fascinant a pris la forme de code de communication modifié. La catastrophe a conduit au remplacement du signal de détresse CQD de la compagnie Marconi par le désormais universellement reconnu SOS. Le Titanic a été l'un des derniers navires à utiliser le CQD et certains rapports suggèrent qu'il a également été l'un des premiers à utiliser le SOS. Comme l'a si bien dit Walter Lord, un auteur renommé sur l'histoire du Titanic, dans sa perte, 1500 personnes ont péri. Dans son histoire, elles vivent éternellement. Un fantôme refait surface, le récit de la redécouverte sous-marine du Titanic. Dans les décennies qui ont suivi le naufrage tragique du Titanic, l'emplacement exact de son lieu de repos est resté un mystère. La tâche apparemment insurmontable de trouver et d'atteindre le navire, profondément dans l'abîme de l'Atlantique Nord, s'est avérée trop difficile pour la technologie de l'époque. L'histoire, cependant, a pris un tournant dramatique en 1985, grâce à la détermination et à l'esprit pionnier de Robert Ballard. Ballard, un officier de la marine des États-Unis et océanographe, avait longtemps été captivé par l'histoire du Titanic, avec un esprit curieux, une pensée innovante et le soutien de l'Institut océanographique de Woods Hole et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Ballard s'est lancé dans la résolution de l'un des mystères les plus durables de l'océan. Le 1er septembre 1985, après des semaines de recherche et le déploiement du submersible avancé sans pilote nommé Argo, l'équipe de Ballard a finalement découvert l'épave du Titanic. Reposant à environ 3 800 mètres sous la surface et à environ 600 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve, le fantôme du Titanic a enfin été retrouvé. Un an plus tard, Ballard est revenu, cette fois à bord du submersible Alvin. Ils se sont lancés dans une exploration audacieuse, capturant les images fantomatiques de la silhouette spectrale du Titanic. C'est Ballard qui a dit de manière profonde « Nous sommes les seuls visiteurs d'un musée des profondeurs et nous devons le respecter en tant que tel. » L'exploration a révélé que le navire s'était scindé en deux, les sections de la poupe et de la proue se trouvant à environ 600 mètres l'une de l'autre, entourées par un vaste champ de débris, des objets de la vie quotidienne, des bouteilles de vin aux jouets d'enfants étaient éparpillées sur le fond de l'océan, des vestiges poignants des vies perdues. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une question d'exploration. La découverte a déclenché un grand débat sur l'éthique de la perturbation du site. Ballard, considérant le site comme un mémorial maritime, avait délibérément laissé tout intact. Cependant, les expéditions subséquentes menées par d'autres n'ont pas partagé la même retenue. Des artefacts ont été récupérés et des expositions ont été organisées, provoquant la controverse. Ballard a plus tard admis son regret de ne pas avoir pu assurer la protection légale du site. Parmi les curiosités qui ressortent des explorations sous-marines, il y a le phénomène des rusticles. Ceux structures complexes qui ressemblent à des stalactites sont les sous-produits des bactéries consommant le fer de l'épave, désintégrant lentement le navire autrefois puissant. Certains scientifiques prédisent que d'ici 2040, il ne restera peut-être plus grand-chose du Titanic qu'une empreinte rouillée sur le fond de l'océan. Malgré son état de décomposition, le Titanic continue de captiver les explorateurs et les chercheurs. En 2019, des plongeurs ont fait une expédition audacieuse pour retourner à l'épave du Titanic. La première en 15 ans, cette exploration a révélé le taux croissant de décomposition, soulignant davantage la nécessité de préservation et d'exploration respectueuse. C'est en effet la découverte de Ballard qui a propulsé le Titanic de nouveau sous les projecteurs publics. Mais son plus grand accomplissement a peut-être été de faire évoluer la perspective sur le site d'une épave à piller à un mémorial à respecter. Un sentiment repris par l'historien John Maxton Graham qui a noté « elle est un artefact populaire, autant un symbole de son époque que d'une autre ». Alors que nous approchons du centenaire de la redécouverte de l'épave, les paroles de Ballard résonnent plus fort que jamais, nous rappelant que l'héritage du Titanic ne réside pas seulement dans les objets récupérés, mais dans les histoires qu'il raconte et le respect qu'il commande. « J'ai choisi de ne rien prendre, de ne pas perturber la sacralité du site », a-t-il dit. « Le Titanic n'est pas un navire au trésor, c'est un monument ». Des profondeurs à la lumière des projecteurs, la renaissance culturelle du Titanic et ses monuments intemporels. Le Titanic, en tant que symbole du triomphe et de la tragédie de l'effort humain, a laissé un impact durable sur notre conscience culturelle collective. Plus d'un siècle plus tard, son histoire continue d'inspirer des films, de la littérature et toute une gamme d'autres expressions artistiques. Le film de 1997, « Titanic », réalisé par James Cameron, est peut-être l'exemple le plus marquant. Le film encapsule de manière spectaculaire la grandeur et la fin tragique du navire, en faisant une expérience visuelle inoubliable. Avec une narration poignante et la réplique classique, « Je suis le roi du monde », le film a touché les publics du monde entier, devenant un témoignage de la signification culturelle durable du navire. Mais le cinéma n'est pas le seul domaine où l'histoire du Titanic a trouvé sa place. Le désastre a été immortalisé dans la littérature, avec d'innombrables livres tels que « A Night to Remember » par Walter Lord, qui raconte minutieusement les dernières heures du navire. Même la musique n'a pas été épargnée. La balade de Gordon Lightfoot, « The Wreck of the Edmund Fitzgerald », résonne avec des échos de la tragédie du Titanic, cimentant sa place dans notre récit culturel partagé. Le charme du Titanic a également façonné les paysages de plusieurs villes à travers le monde, comme on peut le voir dans les nombreux mémoriaux et musées. L'un des plus significatifs est le Titanic Belfast, situé sur le même terrain, où le navire a été construit. Ouvert en 2012 pour marquer le centenaire du Titanic, il donne une vue d'ensemble complète du navire, de sa conception à son impact durable. L'architecture impressionnante du musée, qui reproduit la coque du navire, et ses Titanic slipways témoignent de la fierté et du souvenir de la ville. De l'autre côté de l'Atlantique, dans le dernier port d'escale du navire, se trouve le Titanic Museum Attraction à Pigeon Forge, dans le Tennessee. Ici, les visiteurs reçoivent des cartes d'embarquement portant les noms de véritables passagers et membres d'équipage, rendant l'expérience personnelle et émouvante. Les artefacts exposés offrent un lien tangible avec ceux qui étaient à bord du navire malheureux. Pendant ce temps, le Sea City Museum à Southampton, d'où venait la majorité de l'équipage du Titanic, raconte l'histoire de la perte déchirante de la ville. Son élément central, un modèle interactif du navire à l'échelle 1 sur 25, fait revivre de manière vivante l'histoire du Titanic. Les monuments jouent également un rôle crucial dans la préservation de la mémoire du Titanic. Le frappant Titanic Memorial à Washington, D.C., une statue d'un homme avec les bras tendus vers le ciel, a été érigée par les femmes d'Amérique en mémoire des hommes qui ont montré « aucun homme n'a plus grand amour que celui-ci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis ». Tout aussi remarquable est le Titanic Musicians Memorial à Southampton, dédié aux huit musiciens qui ont continué à jouer alors que le navire coulait, offrant du réconfort par leur art. L'inscription, « Leur musique sera entendue pour toujours », symbolise leur sacrifice désintéressé. Comme l'a justement noté l'historien John Wilson Foster, le Titanic, « Nom et choses » restera pour toujours comme un monument et un avertissement à la présomption humaine. Alors que nous débarquons de ce voyage immersif, retraçant la trajectoire majestueuse du Titanic, de sa naissance à sa vie durable après la mort, nous restons captivés par son histoire qui a traversé les continents et les siècles. Une idiome histoire de grandeur et de chagrin, de courage et de sacrifice tissée dans le tissu de notre récit humain partagé. Son histoire est inscrite non seulement dans les registres de l'histoire, mais gravé dans la conscience collective, immortalisée à travers l'art, la littérature, le cinéma et les nombreux mémoriaux dédiés en son honneur. Dans les mots de l'historien Walter Lord, dans chaque catastrophe, il y a toujours un point de non-retour au-delà duquel les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le Titanic et son voyage fatal ont à jamais modifié notre perception du progrès humain et du pouvoir de la nature, servant de rappel puissant de notre vulnérabilité malgré nos ambitions démesurées. Alors que nous naviguons dans les courants du temps, souvenons-nous du Titanic, sa grandeur, sa tragédie et l'esprit humain indomptable qui a refusé de sombrer, qui continue de résonner, de faire écho et d'inspirer. Alors que nous traçons nos propres cours, puissions-nous porter les leçons du Titanic avec nous en les gravant non seulement dans l'acier de nos navires, mais dans la moelle même de notre humanité. Et alors que les derniers échos de son SOS s'évanouissent dans la nuit silencieuse de l'histoire, le Titanic reste omniprésent, murmurant son histoire à ceux qui voudraient l'écouter, nous rappelant la profondeur de notre courage et la force de notre mémoire collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada